Dans cet épisode, nous allons parler des tests d'intolérance alimentaire, les erreurs à ne pas faire et les critères à garder à l'esprit pour choisir un test qui est fiable et valide. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience. Qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, je vais vous inviter à en découvrir plus sur ce qu'on appelle les tests d'intolérance alimentaire ou les tests de sensibilité alimentaire. Nous allons parler de ce que c'est, des erreurs à ne pas faire lorsque vous choisissez un test ou lors de son interprétation. Et puis surtout les critères aussi pour s'assurer que vous choisissez un laboratoire qui fait un test qui est fiable et valide. Alors cette vidéo a été inspirée de différentes discussions que j'ai eues avec des patients, notamment certains qui étaient intéressés à faire ces tests d'intolérance alimentaire et qui me posaient des questions sur le test que je recommandais en particulier, pourquoi je le recommandais, notamment vu du fait qu'il était plus cher que d'autres qui se trouvent sur le marché. Et puis aussi des questions que j'ai eues de personnes qui cherchaient à faire des tests, de savoir si c'était vraiment fiable. Et d'autres personnes qui m'ont contacté parce qu'à la suite de tests, ils ont eu des interventions thérapeutiques ou nutritionnelles qui ont fait que leur situation de santé s'est dégradée. Donc on va y revenir. Donc la première des choses, c'est de savoir de quoi l'on parle lorsque l'on parle de tests d'intolérance alimentaire. Alors la première chose à garder à l'esprit, c'est lorsque l'on parle de ces problématiques liées à l'alimentation, eh bien il y a deux grandes catégories de problèmes qu'on peut avoir. Le premier, ce sont des allergies alimentaires. Ces allergies, elles vont être testées principalement dans le sang et on va tester une réaction immunitaire, une réaction du système immunitaire qui réagit à un aliment au travers de la production de ce qu'on appelle une immunoglobine. Et dans ce cas précis ici, une immunoglobine E. Alors ce type de problématique est assez rare dans la population. Ça dépend un petit peu quels aliments sont concernés, mais ça peut varier entre 0,5 et 1% de la population, par exemple comme pour les problématiques d'allergie aux produits laitiers. Ça c'est une problématique qui est bien reconnue en médecine classique, notamment par soit les allergologues, soit les gastro-entérologues, etc. Et puis la deuxième problématique que l'on a, c'est les problématiques de ce qu'on appelle intolérance ou de sensibilité alimentaire. Et là, la première des choses qu'il faut être très clair, c'est de comprendre la différence de définition du mot intolérance en médecine classique et dans les médecines alternatives ou complémentaires. En médecine classique, lorsqu'on parle de l'intolérance, typiquement le médecin lui va penser à une problématique par exemple d'intolérance au lactose, qui est une problématique d'intolérance au sucre que l'on trouve dans les produits laitiers. Et ça, ce ne sont pas des choses qui peuvent se tester dans le sang par des tests de ce type-là. Ce sont des choses que l'on teste soit sur des marqueurs génétiques, soit sur des tests où on vous fait boire des solutions et on mesure ensuite du gaz que vous expirez. Même chose pour le gluten, lorsque vous parlez d'intolérance au gluten, un médecin classique va penser à ce qu'on appelle la maladie celiaque, qui est une problématique auto-immunitaire liée au gluten. Vous voyez déjà qu'on a une première problématique potentiellement de communication. Vous avez un clinicien ou un thérapeute alternatif qui va vous parler d'intolérance alimentaire en pensant à une forme de réactivité aux aliments, sous forme de sensibilisation, et si vous voulez, et vous en parler à votre médecin, lui, il a une compréhension tout à fait différente de ce que ce terme veut dire. Donc, quand on parle d'intolérance alimentaire, ici, aujourd'hui, je vais vous parler de la notion d'intolérance dans le monde, si vous voulez, des médecines alternatives et complémentaires. Et donc, on est vraiment plus techniquement parlant, pour être correct, sous la notion de sensibilité alimentaire. Et là, on va tester une autre réaction du système immunitaire, sous la forme d'une autre immunoglobine, qui est une immunoglobine G. Typiquement, la plupart des tests, ils vont tester, en fait, la réaction du système immunitaire sur cette immunoglobine G. Immunoglobine G, pardon. Et donc, ça, c'est une différence. Il y a des études qui montrent que les sensibilités alimentaires, des études qui ont été faites, notamment, sur les produits laitiers et le gluten, dans des populations de gens qui donnent leur sang. Donc, on part du principe que ces populations-là, elles sont, en général, assez saines, vu qu'elles sont dépistées pour toute une série de maladies, pour éviter que ces maladies ne se transmettent au travers du sang qu'elles donnent. Et, pour ces deux éléments, butaine et produits laitiers, ça monte jusqu'à 15% de la population. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de problématique. Ces méthodologies-là, elles vont être décriées par la médecine classique. Il y a des études qui montrent que, en fait, quand on fait des tests comparatifs entre les laboratoires, c'est souvent très peu fiable. Il y a même des études qui ont fait, où ils ont pris le même sang. Ils l'ont divisé et ont fait croire que c'était différents patients envoyés à des laboratoires. Et chaque échaquillon a eu un résultat différent alors qu'il provenait du même patient. Donc, il y a des problématiques au niveau, effectivement, de la méthodologie. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces tests sont inefficaces ou qu'ils ne sont pas pertinents. Très souvent, les médecins classiques qui les décrivent ne les ont jamais utilisés et ne les ont jamais, finalement, intégrés dans une pratique d'approche nutritionnelle. Donc, c'est difficile lorsque vous n'êtes pas un expert, que vous ne vous asseyez pas avec le patient pour faire une anamnèse nutritionnelle et ensuite d'utiliser ces tests et de savoir comment bien les utiliser, quels sont les critères de fiabilité et de validité. C'est toujours facile de critiquer, si vous voulez, quand vous ne savez pas. Mais il est vrai qu'il y a une controverse là-dessus, il faut le savoir. Il faut savoir quand utiliser ces tests, surtout quels sont les critères pour qu'un laboratoire fasse un travail fiable et valide. Et puis, ça, c'est important à garder à l'esprit. Donc, la première des choses ici dont je vais vous parler, c'est de quatre erreurs principales qui se font avec ces tests. Et ça, ce sont très souvent des erreurs liées aux cliniciens ou aux thérapeutes lui-même qui, finalement, n'est pas suffisamment formés à l'utilisation de ces tests. Donc, la première erreur que l'on va avoir, c'est une utilisation en diagnostic unique. C'est-à-dire que, finalement, quelqu'un décide de faire ce test parce qu'il en a entendu parler, peut-être c'est même un thérapeute qui le recommande. et les résultats de ce test, ils ne sont pas interprétés dans le cadre d'un processus diagnostique complet. Ces tests ne devraient jamais être utilisés en soi, juste par eux-mêmes, sans qu'il n'y ait aucune autre information. Donc, lorsque l'on s'assoit avec un patient pour faire un diagnostic nutritionnel, eh bien, il y a toute une série de questions qu'il faut qu'on pose, des anamnèses. En fonction de la symptomatologie, peut-être que ce test n'est pas approprié parce que le patient peut avoir une problématique nutritionnelle qui n'a rien à voir avec des réactivités, ici, mais qui peut être liée avec d'autres mécanismes, par exemple la présence d'antinutriments, les composantes de son alimentation, etc. Donc, tout d'abord, il vous faut une bonne anamnèse. Ensuite, il faut un examen clinique. C'est-à-dire qu'il faut examiner le patient, il faut regarder sa langue, il faut regarder la couleur de sa peau, etc. Donc, il y a tout un examen clinique que de nombreux nutritionnistes ne font absolument pas parce qu'ils ne sont pas formés à ce niveau-là. Donc, des données, ce qu'on appelle anthropomorphiques, anthropométriques, qui sont nécessaires. Et puis ensuite, la décision de faire ce test, si vous voulez. Mais il n'est pas le seul test. Il faut prendre en compte la situation globale du patient. Et ça, c'est très, très important. Ça va être très, très important aussi pour l'interprétation. Moi, j'ai eu des patients qui arrivent, qui ont été chez d'autres thérapeutes, qui ont des tests où ils viennent avec des dizaines et des dizaines d'aliments auxquels ils sont sensibles. Et donc, on les met sur des régimes d'élimination. On leur fait éliminer tous les aliments auxquels ils sont réactifs pendant des semaines, voire des mois, sans jamais faire de tentative de réintroduction, par exemple. Et ça, ça peut être potentiellement catastrophique parce que nous, on a vu des patients qui arrivent, qui éliminent ces aliments, et ensuite qui se sensibilisent à d'autres aliments et qui doivent les éliminer encore et encore. Et au bout d'un moment, moi, j'ai eu des patients qui sont venus voir où ils survivent sur trois ou quatre aliments. Et ça, c'est classiquement une problématique iatrogène, c'est-à-dire que la prise en charge de la personne a créé plus de problèmes que, finalement, d'avoir peut-être même rien fait. Donc, le premier élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est des choses qui sont très, très importantes. La première, c'est que si vous avez des réactivités à plusieurs aliments, à des dizaines d'aliments, personnellement, je considère presque comme seuil plus de cinq aliments. C'est-à-dire que si vous avez une réactivité à moins de cinq aliments, on peut environ considérer que vous avez une réactivité, une problématique spécifique avec cet aliment-là. Si vous réagissez à plus de cinq aliments, alors de nouveau, c'est une décision comme ça, cinq, ça peut être quatre, six, tout ça, c'est une interprétation clinique, ce n'est pas inscrit dans la pierre. Mais si vous avez des réactivités multiples, c'est qu'il y a une autre problématique derrière. Et à ce moment-là, il faut savoir ce que c'est. Les deux plus classiques, c'est que vous avez un intestin qui est perméable, et donc, il laisse entrer des parties d'aliments qui ne devraient pas entrer si votre intestin était bien imperméable, et donc, votre système immunitaire surréagit. Donc, ça, c'est l'autre chose. Donc, ce genre de test doit toujours être aussi interprété, surtout si vous avez des réactivités multiples dans le cadre de l'intégrité de votre barrière gastro-intestinale. Le deuxième gros élément, c'est une problématique que l'on appelle une perte de tolérance orale. C'est-à-dire que votre système immunitaire, lorsqu'il consomme des choses qui viennent de l'extérieur, il doit faire la différence entre quelque chose qu'il doit tolérer et quelque chose qu'il doit attaquer. Et si votre système immunitaire se dérègle, eh bien, il peut commencer d'attaquer des aliments alors qu'il ne devrait pas, il n'arrive plus à les tolérer. Et ça, ce n'est pas un problème avec l'aliment lui-même, c'est une problématique de système immunitaire. Et donc, si vous avez un système immunitaire qui a perdu sa tolérance et que vous enlevez ses aliments, il va fortement commencer de réagir à d'autres aliments et que vous devez enlever de plus en plus. Donc, à ce moment-là, c'est un peu une question d'enlever les aliments, c'est une question de rééduquer la tolérance alimentaire du système immunitaire. Et ça, c'est une approche complètement différente. Donc, ça, c'est très, très important. Et puis ensuite, un autre élément qui est très important, et c'est là que c'est très important aussi de choisir un laboratoire qui participe à la distribution de connaissances, c'est-à-dire qui fait de la recherche. Mais on sait aujourd'hui, il y a des études qui montrent que si vous avez une infection à un certain pathogène, ce qu'on appelle des infections froides, c'est-à-dire que ce n'est pas une inflexion classique où vous avez tous les signes aigus, fièvres, etc., mais où une infection s'installe dans votre système et que votre système immunitaire a de la peine à la contrôler et qu'elle reste comme ça, à bas bruit de manière chronique, eh bien, si vous avez ces infections-là, vous pouvez avoir des réactions croisées avec des aliments. C'est-à-dire que sur un test d'intolérance alimentaire, vous pouvez avoir des aliments qui ressortent positifs, non pas parce que vous avez vraiment réellement un problème avec l'aliment lui-même, mais parce qu'en fait, vous avez cette problématique de pathogène qui fait que maintenant, par réaction croisée, vous avez ces aliments qui sortent de manière positive. Et là, de nouveau, le problème, ce n'est pas d'enlever les aliments, le problème, c'est de traiter en fait cette infection froide. Et donc, il y a des schémas comme ça qui émergent dans la littérature et il faut les connaître parce que sinon, eh bien, vous allez interpréter que vous avez un problème d'aliment alors qu'en fait, vous avez un problème d'infection froide. Donc, pour résumer, l'interprétation est très très importante parce que si vous avez un résultat positif, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez un problème avec cet aliment. C'est peut-être que vous avez un problème d'intégrité de la barrière gastro-intestinale. C'est peut-être que vous avez un problème de perte de tolérance de votre système immunitaire. C'est peut-être le signe que vous avez une infection froide. Donc, ça, c'est très très important. Donc, non seulement le choix du test, mais le choix aussi du clinicien qui va vous suivre. Est-ce qu'il comprend ces mécanismes-là. La deuxième erreur, eh bien, c'est de ne pas mesurer les IIG, les immunoglobines totales. On va mesurer ici cette réactivité aux immunoglobines. Maintenant, votre système immunitaire, il peut commencer de moins bien fonctionner. C'est-à-dire qu'il peut être capable ou incapable de produire une bonne réponse d'IGG. Si, pour avoir un test normal, il faut que votre corps soit capable de produire une réaction d'IGG de ce type-là, et que vous avez une problématique où votre corps ne produit que ça, eh bien, vous avez potentiellement des faux négatifs. C'est-à-dire qu'un résultat peut sortir normal, alors que ce n'est pas que vous n'avez pas de sensibilité à l'aliment, mais que la réponse du système immunitaire n'est pas assez forte, si vous voulez, pour que ça apparaisse sur le test. Et donc, il faut mesurer les IgG totaux ou les IGA totaux, si on mesure aussi les IGA, pour savoir si votre corps est capable de générer cette réponse. Et ça, très très peu de cliniciens ou de thérapeutes le font. Donc, fondamentalement, ce n'est pas quelque chose de très courant, c'est un petit pourcentage de la population, mais il faut le savoir. Et donc, si on vous fait un test d'intolérance alimentaire et que vous n'avez pas fait en parallèle, vous n'avez pas demandé les immunoglobines totales, pour moi, ça montre bien que la personne qui vous suit ne comprend pas bien les mécanismes. Ensuite, quatrième erreur que font de nombreuses personnes, c'est ne pas prendre en considération la différence entre un aliment cru et un aliment cuit. Lorsque vous transformez par la cuisson un aliment, ça va altérer sa structure au niveau des protéines. Et donc, ça peut changer le potentiel allergénique ou de sensibilisation de cet aliment. Donc, un bon test va non seulement mesurer des aliments crus, mais aussi des aliments cuits. Et ça, très très peu de laboratoires le font. Donc, vous pouvez avoir, en fait, un résultat où, a priori, un aliment cru, vous le tolérez, mais on ne sait pas si vous tolérez l'aliment cuit. Donc, ça, c'est très très important aussi. Et puis, la quatrième erreur, elle est aussi liée à ça, c'est de ne pas considérer les combinaisons ou les transformations. C'est-à-dire que lorsque l'on consomme des aliments, on ne consomme pas juste des aliments purs. Si vous mangez, par exemple, une pizza, il n'y a pas juste du gluten dedans. Il n'y a pas juste des tomates. Il y a du gluten et des tomates qui sont mises ensemble et qui vont être, si vous voulez, combinées, voire transformées au moment où on les cuit. Donc, c'est aussi important d'avoir des tests qui évaluent certaines de ces combinaisons classiques parce qu'il y a des patients qui ne réagissent ni à l'un ni à l'autre. Mais une fois que les deux sont mis ensemble, il y a un changement dans l'interaction, dans la structure des protéines. Et à ce moment-là, vous pouvez développer une réactivité. Donc, ça, c'est très très important. Donc, voilà pour les quatre erreurs principales qui sont, je dirais, essentiellement liées plutôt aux cliniciens ou aux thérapeutes qui vous suivent ou alors si vous avez décidé de faire ces tests par vous-même. Ensuite, six critères à prendre en compte pour un test qui est fiable et valide. Et ces six critères, c'est la raison qui ont fait que nous, on utilise une certaine compagnie plutôt qu'une autre. Donc, le premier critère, c'est la notion de double anticorps. OK ? Et donc, la plupart des laboratoires, ils vont tester les IgG. Et la notion ici, c'est que l'IgG, c'est une réponse à l'intérieur de votre système sanguin, si vous voulez, là où circule votre système immunitaire. La problématique, c'est que vos aliments, lorsqu'ils entrent, avant d'arriver dans le sang, ils vont avoir aussi une interaction avec la muqueuse de votre intestin. Et dans cette muqueuse, il y a aussi tout un système immunitaire, quasiment 60-70% de notre système immunitaire, il se trouve autour de notre intestin, notamment dans cette muqueuse. Donc, vous pouvez avoir des réactivités au niveau de la muqueuse, si vous voulez, intestinale, au niveau du système immunitaire qui se trouve au niveau de cette muqueuse, et pas nécessairement au niveau du système qui est à l'intérieur, au niveau du système immunitaire qui va produire des IgG. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir une notion de IgA. Ce sont les immunoglobulines qui se trouvent au niveau des muqueuses. Donc, si vous décidez de faire un test, optez pour une compagnie qui fait un test qui offre non seulement un test en IgG, mais aussi en IgA, et de nouveau, testez les IgG et les IgA totaux. Donc, ça, c'est très important. Premier critère, et il n'y a pas énormément de laboratoires qui le font. Deuxième élément, ici, c'est au niveau de la purification des antigènes. Alors, c'est quoi un antigène ? Eh bien, un antigène, dans ce cas-là, ça va être un aliment. C'est-à-dire, un antigène, c'est ce qui, une fois dans le corps, fait produire un anticorps. OK ? Comme c'est l'immunoglobine. Et donc, c'est important d'avoir une pureté de l'élément, de l'aliment que l'on met, parce qu'il y a des études qui montrent que lorsque vous avez un élément qui est purifié, il a beaucoup plus de probabilité de montrer une réactivité que non. Des études très intéressantes à ce sujet-là. Donc, c'est très, très important qu'il y ait une méthode de purification des antigènes, et notamment lorsque l'on parlera des sous-composantes. Et ça, on va y revenir, parce que ça, c'est très, très important. Donc, c'est important que le laboratoire, il ait un processus de purification des antigènes, et pas que lorsque l'on met, par exemple, je ne sais pas, si on prend un bout de pomme, qu'il ne sort pas contaminé non plus par autre chose. OK ? Donc, ça, c'est très, très important. Donc, renseignez-vous auprès du laboratoire s'ils ont un processus de purification de ces antigènes. OK ? Troisième critère, c'est des notions d'optimisation de la concentration de l'antigène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là ? Imaginez que je vais prendre des aliments pour les tester. Au niveau de ces tests, notre système immunitaire, il réagit à la partie protéines dans un aliment. Donc, si vous prenez une pomme, dans 100 grammes de pommes, il y a environ 0,2% de protéines. Si vous prenez des noix, par exemple, dans 100 grammes de noix, eh bien, vous avez environ 20% de protéines. Donc, lorsque les laboratoires font leurs tests, ils vont prendre ces aliments-là, ils vont les broyer, si vous voulez, et ensuite, ils vont les utiliser comme antigènes, c'est-à-dire qu'ils vont les mettre en contact avec le sang et voir s'il y a des réactions. Et donc, la notion qu'on a ici, c'est que si vous prenez cette pomme et que vous n'optimalisez pas la concentration, vous allez peut-être avoir 200 mg de la protéine de pommes, si vous voulez. Et dans les noix, vous allez avoir quasiment 20 000 mg. Donc, vous avez 1000 fois plus de protéines dans votre test, si vous voulez, de noix que dans votre test de pommes. Et donc, ça veut dire que potentiellement, ça va être beaucoup plus facile pour le système immunitaire de réagir à ces noix, parce qu'il y a une forte concentration, alors que dans l'eau, vous avez une faible concentration. Donc, cette concentration de pommes, elle doit être optimalisée, si vous voulez, pour qu'on ait finalement une même concentration de la protéine de pommes que la concentration de la protéine de noix. Donc, ça, c'est un des autres critères à demander au laboratoire. Troisième critère, c'est est-ce que le labo fait la différence entre cru et cuit ? C'est-à-dire, est-ce qu'il teste aussi pour les aliments cuits ? Et ça, vous allez voir que si vous faites un peu un tour des laboratoires communs, si vous faites une recherche Google, il y en a très, très peu qui testent, peut-être même aucun ici en Europe, qui teste ces aliments cuits. Cinquième critère, est-ce qu'ils font ces combinaisons d'aliments ? Et ça, vous allez voir que c'est très, très rare aussi. Et puis, sixième critère, est-ce qu'ils testent les sous-composantes ? Est-ce qu'ils testent les sous-composantes par elles-mêmes ? Et ça, c'est très, très important parce qu'il y a cette notion de réaction croisée. On sait que certaines composantes des aliments vont faire potentiellement des réactions croisées, c'est-à-dire qu'elles vont faire que le système immunitaire non seulement attaque cette composante-là, mais va attaquer une partie de nos tissus qui ressemble structurellement à cette partie d'aliments. Et ça, pour détecter, dépister ces réactions croisées, c'est important d'avoir une pureté de ces sous-composantes. Un exemple typique, on peut prendre par exemple dans le soya ou dans le maïs. Vous pouvez tester le maïs et puis il peut ne pas nécessairement sortir positif. Par contre, si vous testez une sous-composante qu'on appelle l'aquaporine en la purifiant, eh bien là, tout d'un coup, vous voyez qu'il y a une réactivité. Même chose par exemple avec la crevette. Vous pouvez tester la crevette dans son entier et ne pas nécessairement avoir de réactivité, mais si vous extrayez une de ces composantes qu'on appelle la tropomyosine et que vous la testez sous sa forme pure, eh bien là, tout d'un coup, on peut voir qu'il y a une réactivité. Et ça, c'est très important, par exemple, parce que la tropomyosine a été mise en lien avec des problématiques gastro-intestinales comme les maladies gastro-intestinales inflammatoires, maladies de Crohn, par exemple. Donc ça, c'est très très important qu'il y ait aussi ces sous-composantes. Donc ça, c'est des choses un peu plus techniques, un peu plus difficiles, mais auxquelles vous pouvez discuter avec le thérapeute. Si vous voyez qu'il n'a aucune idée de quoi vous parler ou que vous contactez un laboratoire et qu'ils n'ont aucune idée de quoi vous parler, vous savez que vous n'êtes pas nécessairement en bonne main. Au besoin, vous allez prendre la transcription sur notre site unegrandevie.com et vous leur transmettez ces critères ici et vous demandez qu'ils regardent cette vidéo, qu'ils lisent ces critères et de voir s'ils peuvent vous les assurer qu'ils les respectent. Et donc, c'est pour ça, nous, on utilise un laboratoire américain qui est très impliqué dans ce domaine-là, qui publie beaucoup de recherches dans ce domaine-là, qui s'appelle Sirex. Il est effectivement plus cher que les autres, mais pour de bonnes raisons, parce que même si on n'a pas encore, tout n'est pas noir ou blanc, qu'il y ait encore des zones grises, c'est un des laboratoires qui offrent très certainement le test le plus fiable et le plus valide dans ce domaine-là. Et cette validité, dans le cadre d'un diagnostic global du patient, fait que ce test d'intolérance alimentaire, maintenant, devient quelque chose de pertinent. Laissez-moi savoir si vous avez des questions dans les commentaires. De nouveau, la transcription est disponible sur notre site unegrandevie.com et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et puis, surtout, émerveillez-vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada